Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici et maintenant pour cette interview avec Mélanie Charest et Jean-Charles Moyen qui nous viennent directement du Canada, du Québec. Donc cette interview est enregistrée au château de la Moulonnière près de Tours. Donc merci infiniment Mélanie, merci Jean-Charles. Ce n'était pas prévu mais Jean-Charles est avec nous. C'est un grand honneur de vous interviewer et c'est vraiment un bonheur d'être avec vous. Donc déjà je vais poser une question générale. Comment ça se passe l'accueil? Comment vous sentez ce début de rencontre galactique ici en France? Il y a beaucoup de frénésie. C'est vraiment très excitant, très pitiéant. Oui, émouvant. Émouvant, oui. On rencontre des personnes que ça fait longtemps qu'on n'avait pas, qu'on n'a jamais vues en fait. On a juste vues en vidéo. De rencontrer David, de rencontrer toute cette belle gang qui est là avec nous, Dan Winter et tout, c'est vraiment, c'est vraiment fun. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Tu veux aussi répondre Jean-Charles? Oui, c'est ça, la frénésie du moment, l'instant présent, l'énergie du cœur, de l'amour, de tous les gens qui sont ici présents. On n'a pas encore vu le public mais on sait que ça va être encore plus nourrissant parce que ça va créer, ces 500 personnes vont créer encore un négrégore encore plus fort. Donc là, on risque d'avoir des larmes qui vont couler sur nos joues et c'est une sensation qu'on ne peut pas contrôler. Alors, on peut contrôler des choses mais celle-là, ça va être quelque chose. Donc, ça nous promet de grands moments d'émotion. Mais on est très heureux d'être ici. Comme disait Mélanie, entourée de toutes ces belles âmes, de tous ces gens formidables autour de nous. Et voilà. Merci, merci infiniment. Donc, voilà, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va parler de divulgation et en préparant cette interview, je discutais avec Mélanie. On parlait d'un sujet qui n'est pas souvent évoqué, en tout cas en France. C'est le sujet des enfants, des enfants hybrides, des enfants non humains. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton histoire et voilà, pour que ça puisse aussi aider les personnes qui nous regardent et faire écho aussi à votre propre expérience et de ce que tu as vécu, de ce que tu vis à ce sujet. Mais en commençant par le début de ton histoire, Mélanie. Il y aurait beaucoup à raconter. Mais pour faire bref. Voilà. On va faire bref. Voilà. Eh bien, tout d'abord, j'ai été enlevée à l'âge de 4 ans par des programmes négatifs. J'ai servi de, on s'est servi de moi pour mon bagage génétique. Comme toi. Je ne suis pas toute seule. On est plusieurs à avoir vécu ces expériences difficiles. Mais ça reste que, ça reste que, bien, on a des enfants qui sont ailleurs, qui, on les aime ces enfants-là, hein? Moi, j'ai contacté deux de mes enfants qui sont hybrides. C'est Humain et Gris. Je pense que c'est la même chose que toi. Je pense que c'est la même chose que c'est la même chose que c'est la même chose que c'est Ces deux filles sont magnifiques. Puis, quand je les ai vues la première fois, c'était vraiment comme un amour inconditionnel qui, je les ai pris dans mes bras, puis je leur ai dit, oh my God. Je leur ai dit, je vous aime autant que mes enfants sur la terre. C'était vraiment une rencontre mémorable. Puis, je ne sais pas pour toi, mais elles ne parlaient pas. C'était par télépathie. Elles ne parlaient pas, ce n'était pas verbal. C'était par télépathie. Moi, c'est en fréquence, en vivant son. Oui, c'est ça. Et aussi avec des étoiles qui mènent à communiquer avec les personnes. Oui, exactement. Apparemment que je vais les retrouver un jour. Physiquement. Physiquement. Moi, c'est mon rêve aussi. Oui, c'est un des rêves aussi. Les retrouver physiquement. Je pense que ça ne sera pas si loin que ça. Je pense que ça va être assez proche. Alors, c'est ça pour ce qui est de cette partie-là. Puis, ça m'a amenée à faire partie d'une équipe de sauvetage sur les vaisseaux. En particulier, le Solaris. Alors, je fais partie d'une équipe de sauvetage avec mon amoureux, ici présent, Jean-Charles Moyen. Et on va sur plusieurs plans, sur d'autres planètes, faire des sauvetages, aller chercher des enfants qui sont prisonniers à certains endroits, sur d'autres planètes. Sur d'autres planètes également. Sur d'autres planètes également. Et moi, je pourrais dire ça, ma job, c'est d'aider ces enfants-là à récupérer. À récupérer physiquement, puis surtout émotionnellement. Alors, voilà. En bref. Il y aurait beaucoup d'autres détails à raconter, mais... Voilà, ça fera peut-être que tu es dans le film. Oui, exactement. Ben, c'est ça, j'ai commencé d'ailleurs à écrire mon livre. D'accord. Qui va être un livre audiovisuel. Ah. Parce que j'ai les talents de mon frère étendre ici, qui va participer grandement à ce livre audiovisuel. Et je vais raconter toutes mes expériences extraterrestres, sans détail, plus sans détail. Voilà. Merci. Merci. Merci infiniment, Mélanie. Jean-Charles, tu veux dire quelque chose à ce sujet, au sujet des enfants hybrides. Est-ce que toi-même, peut-être n'en as-tu pas parlé, mais est-ce que tu ressens que tu as aussi des enfants hybrides ou pas ? Peut-être des enfants ensemble, vous-même. Oui, je pense fortement que nous avons des enfants ensemble, Mélanie et moi, dans une autre timeline, ligne de temps. Et que, oui, je le sens fortement, effectivement. Ce qui est particulier que je pourrais rajouter, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent, « J'ai l'impression que tu es ma mère ailleurs. » C'est vraiment particulier. Je suis la mère de… On est les parents de beaucoup de monde, apparemment. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Alors, récemment, peut-être pour rentrer un peu plus dans les détails, avec des équipes d'êtres de lumière, j'ai participé à une libération d'enfants qui étaient captifs sous Paris. Parce qu'il y a des bases, on le sait, où il y a ces êtres captifs. Et notamment des groupes de gris, d'êtres gris. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un peu plus de détails sur la manière dont tu vis cela et sur la manière dont tu le vis d'un point de vue humain aussi ? Par rapport au sauvetage… Par rapport au sauvetage auquel tu participes. Du point de vue humain. Oui. Comment tu le vis humainement ? Bien, ce qui est particulier, c'est que je suis éducatrice de formation. Donc, j'ai toujours travaillé avec les enfants ici sur Terre. Fait que les enfants, pour moi, c'est extrêmement important. Tu ne touches pas un enfant. Je deviens comme une lionne qui protège tous les petits. Même si ce n'est pas mes propres enfants, je suis vraiment toujours en train de voir ce qu'il y a des enfants et les prendre comme si c'était l'unier. Puis, c'est ça, avec mon travail d'éducatrice, j'ai fait éducatrice beaucoup d'années, plusieurs années. J'ai eu moi-même une garderie à la maison avec mes propres enfants. J'ai trois enfants. Puis, c'est ça, tu sais, il y a eu, récemment, il y a eu Sound of Freedom. Je ne sais pas si… Ah oui. Oui, le film Sound of Freedom qui est sorti. Il n'est pas sorti en France, je crois. Ah, OK, OK. Interdit pour le moment. Ah bon. Je ne sais pas pourquoi. Puis, j'avais pris contact déjà avec le documentaire de Tim Ballard. Parce que Tim Ballard, en fait, c'est sa vie qui est racontée dans le film Sound of Freedom. Sound of Freedom de Mel Gibson, non ? Bien, ce n'est pas de Mel Gibson, en fait. Ce n'est pas directement, mais il a participé à la production. Bien, il a fait la promotion. Oui, il en a parlé, puis tout ça. Puis, c'est une personne qui est beaucoup impliquée, justement, au niveau de sauver les enfants. C'est un film que tu nous conseilles. Oui, vraiment, vraiment. Tu peux faire une personne qui s'intéresse à ce sujet. Oui, vraiment. Pour vraiment sensibiliser les gens, puis voir que ça existe. C'est important. C'est la réalité. Puis, les gens doivent ouvrir leur conscience là-dessus que ça existe. Oui. Et je pense que plus il y a de gens qui vont prendre conscience de ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une ouverture de cœur qui va se faire. Puis, ça va aider à élever les fréquences pour, justement, que ces enfants-là puissent avoir l'amour qu'ils méritent. D'accord. Oui. C'est ça. Merci. Sacha, tu veux rajouter quelque chose? Non, tout a été dit. Je disais, tout a été dit. C'est vrai que les enfants, c'est notre avenir. C'est très important de le mentionner. C'est notre futur. Alors, si nos enfants sont atteints par quelque chose, eh bien, c'est notre futur qui est atteint. Donc, notre travail à tous, ici bas et en haut, c'est de protéger nos enfants. Et ça, c'est très important dans toutes les sphères qui existent. Et encore une fois, je le dis, l'énergie la plus importante dans l'univers, c'est l'amour. C'est l'énergie du cœur. Donc, restez centré sur votre cœur et surtout, faites ce qui est bon pour nous tous. Sauvez nos enfants. Ok. Nicolas, toi, je sais que tu dis toujours namasté. Oui. Moi, tu sais ce que je dis toujours? Non. Agape. D'accord. Agape. Agape. Oui. Merci. Alors, il y a une question qui m'est venue pendant qu'on parlait. Parmi les personnes qui nous regardent, je pense que certains des téléspectateurs, des spectateurs, ils ont, comme nous, des enfants hybrides qui sont apparus, par exemple, suite à des abductions. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces personnes, comment on peut se rendre compte qu'on a des enfants, par exemple, hybrides, suite à des abductions? C'est difficile de répondre à cette question-là. Moi, je ne savais même pas que j'avais des enfants hybrides jusqu'à ce que je les rencontre. C'est eux qui se sont présentés à moi, puis c'est comme ça que j'ai pris connaissance que j'avais des enfants hybrides. Alors là, de savoir, de chercher, je pense que quand on est prêt pour apprendre qu'on a des enfants hybrides, ça va se présenter à nous. D'accord. Est-ce que tu veux parler de ce sujet également? Légèrement? Oui. Je suis bavard. Moi, David derrière, il me fait ça. Non, moi, je pense que quand vous avez un ressenti, en tout cas, quand on a des enfants en général, on a un sentiment que la mère a, que le père n'aura jamais, c'est ce lien avec le cordon ombilical, mais qui est aussi toujours présent après la naissance. Donc, je pense que quand une femme, quelle qu'elle soit, qu'elle ait eu un enfant aussi bien sur Terre qu'ailleurs, elle garde ce lien énergétique qui n'a pas de distance. Donc, si jamais vous avez des sensations d'avoir un lien avec quelqu'un ou quelque chose d'autre, c'est probablement que c'est vrai, parce que le ressenti ne trompe pas. Et le ressenti d'une mère, c'est indescriptible. Et preuve en est que Mélanie, avec ses enfants, elle est très, très soudée et qu'elle est... C'est une mère incroyable. Alors, j'imagine que pour les gens qui sont autour et qui écoutent en ce moment, si vous avez cette sensation d'avoir eu des enfants et que vous avez un lien et que vous n'expliquez pas ce lien, c'est que ce lien vient du cœur. Et ça, vous ne pouvez pas le tromper, ça. C'est le lien le plus important de l'univers. On en revient encore à la même chose, l'amour. La force la plus puissante de la galaxie. Oui, puis peut-être que je vais rebondir sur toi. S'il y en a qui, il semble qu'ils ont un lien comme ça avec des enfants qui sont ailleurs, mais qu'ils n'ont pas rencontrés, peut-être juste le demander. Oui. Tu sais, en faire la demande. Oui, oui. Puis si ça allait se présenter, ça va se présenter. Peut-être faire la demande, dire, OK, je suis prête à vous rencontrer. Manifestez-vous. Non, c'est jamais. Merci. Alors, il y a une question qui me vient pour élargir un peu les choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de peuples des étoiles qui, eux-mêmes, sont nés d'hybridation entre différents peuples parce qu'il y a une adaptation de la vie qui est faite. Il y a les ensemenceurs, dont David Rousseau parle également dans son livre. Est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur le rôle que joue l'humanité par rapport au fait de l'apparition de ces enfants hybrides et le fait que ces enfants portent aussi, quelque part, une part d'humanité ? Quel est ton point de vue là-dessus ? Est-ce que tu penses que le peuple humain, la race humaine, a aussi un rôle à jouer à ce sujet de, quelque part, d'apporter un message d'amour qui est plus vaste que ce que l'on peut conscientiser en tant qu'être humain ? Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que... Je vais te dire pourquoi que... Je vais te dire quelque chose avant d'arriver à ce que je veux dire. J'ai rencontré deux êtres. Un qui était mi-humain, mi-porcépic. Puis un autre qui est mi-humain, mi-oiseau. Et ils sont sur le plan ici, sur le plan terrestre. Ils ne sont pas sur une autre planète, ils sont sur le plan ici. Puis quand je les ai rencontrés, ça m'a vraiment touchée. Puis je comprenais qu'ils se cachaient. Ils devaient se cacher. Puis je dis, mais pourquoi vous vous cachez ? Pourquoi vous vivez la nuit, puis vous ne sortez pas venir en haut ? Puis ils m'ont répondu, est-ce que tu crois vraiment que l'humain est prêt ? Est prêt à nous accueillir tel qu'on est ? J'ai dit non. Pas encore. Parce qu'on a de la difficulté à accepter les différences. Les gens jugent facilement quelqu'un qui est trop mince, qui est trop gros, selon leur point de vue. Bien sûr, bien sûr. Qui a un gros nez, peu importe. Les différences d'eux, bien, tout de suite, il y a une étiquette mise dans le front. Puis alors, j'ai dit non, vraiment, je ne crois pas que le monde est prêt à ça. Puis ce qu'il m'a répondu, il dit, bien, tu es une seeders, et tu fais partie des gens qui sont comme toi. vous devez répandre cette conscience-là, ouvrir ces consciences-là à la différence, pour accueillir la différence. Que les gens ouvrent leur cœur, en fait. Soit dans le non-jugement. Soit dans le non-jugement, exactement. Puis ensuite de ça, on pourra monter à la surface de la Terre pour être tous ensemble, puis vivre tous ensemble. C'est quelque chose d'important. Oui, parce qu'à un moment donné, ils vont... Bien déjà, il y en a plein parmi nous, qui vivent parmi nous, mais on ne voit pas trop. Mais à un moment donné, ils vont se présenter. Ils vont être avec nous. Mais pour ça, il faut être dans l'acceptation des autres. Il faut pouvoir accueillir ça. C'est une expérience incroyable. Oui, oui, oui. En tout cas, je ne sais pas si vous, vous êtes prêts. Moi, je suis. Jean-Charles, tu veux élaborer à ce sujet. Il y a aussi, peut-être aussi, quelque chose qui est très, très important, en tout cas, qui m'a beaucoup aidé. C'est vraiment le travail de la guérison de toutes les peurs que l'on peut avoir, consciente, inconsciente, la guérison de nos mémoires d'âme. L'aspect guérison est très important pour pouvoir élever nos vibrations et pour qu'on puisse ensuite connecter aux êtres des étoiles ou de l'intra-terre. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, effectivement, toutes les vibrations, toutes les fréquences, donc si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. C'est un effet de vortex. Et si vous pensez positif, vous attirez du positif. Donc, plus vous allez être à penser positif, plus vous allez créer un égrégore, justement de positif. Et donc, c'est ça qui va élever la fréquence. Plus on va être à penser dans ce sens-là, plus on va ouvrir des vortex, comme en ce moment, en 2023. Ça fait 7. C'est un chiffre qui est très important. En ce moment, je pense même que la résonance de Schumann est très importante, justement, présentement, là, pendant qu'on se parle. et ça, ça veut tout dire. Et les rencontres galactiques, justement, comme son nom l'indique, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, parce que c'est pas seulement des rencontres, c'est aussi des rendez-vous de toute l'énergie cosmique qui se focalise et centralise à cet endroit même, parce que tous les intervenants qui sont ici vont amener, comme un morceau de puzzle, à un schéma qui va exploser dans le bon sens et on est très, très content de faire partie, justement, de cette divulgation planétaire et au-delà, parce que tout ce qu'on pense, la fréquence de ce qu'on pense va avoir des conséquences sur tout l'environnement autour de nous, aussi bien animal que humain et que les êtres intra-terrestres, les êtres interdimensionnels, les êtres extraterrestres. Donc, la pensée crée. C'est super important de savoir ça. Tout ce que vous pensez, vous le créez. Donc, ensemble, créons un futur magnifique. Merci, merci infiniment. Voilà, on arrive sur la fin de cette interview. Mélanie, je vais te, si tu es d'accord, te laisser le mot de la fin. un message que tu voudrais transmettre à la personne qui nous regarde. Arrêtez de se diviser, s'unir, parce que l'union fait la force. Voilà. Merci, merci infiniment. Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'on peut te contacter si on a des questions? Par exemple, si on pense avoir des enfants hybrides, est-ce qu'il y a moyen de te contacter? J'aimerais ça pouvoir aider tout le monde. Mais je reçois tellement de messages de plein de gens. C'est très difficile pour moi de répondre à tout le monde. j'essaie de répondre, mais parfois, je n'y arrive pas. Je reçois vraiment, vraiment beaucoup de messages en privé, des courriels sur mon téléphone aussi. C'est difficile. Je suis vraiment désolé, mais je fais mon possible. Mais c'est difficile. Merci beaucoup. En tout cas, si vous intéressez à ce que partagent Mélanie et Jean-Charles, il y a Alien Connection, c'est ça? Ma chaîne YouTube qui s'appelait Connexion Alien, mais qui maintenant a été changée par JC Moyen. Donc là, vous pouvez me retrouver sur YouTube où j'ai fait des capsules de ma vie. 15 capsules qui correspondent à ce que j'ai vécu en gros. Et puis, ça, c'est la première saison. Et la deuxième saison qui concerne Mélanie et ce qu'elle a vécu aussi. Donc, c'est gratuit sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça. Et le prochain film qui va sortir très prochainement, c'est Riff Sud Origine 2 avec ma chère et tendre moitié et auquel a participé notre ami le docteur Michael Sala. Tourné à Hawaï dans des décors magnifiques avec de belles révélations sur des choses qui sont loin d'être fictives, croyez-moi. Merci beaucoup. C'est quoi le titre du film? Riff Sud Origine 2. Elle est bonne en promotion. Merci. Merci infiniment. Merci Mélanie. Merci Jean-Charles. Merci pour votre travail, pour votre oeuvre de divulgation. Merci de nous faire grandir en conscience et de nous permettre aussi d'avancer sur notre chemin. Je remercie également les personnes qui sont derrière, notamment Manon, mon assistante. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt, Jean-Charles, avec, j'espère, une interview lors de la sortie de ton film sur Éveillum. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Que la paix et l'amour vous accompagnent sur votre chemin. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501.